Hello, c'est BosteMath, on poursuit l'apprentissage du soroban avec la deuxième partie. Aujourd'hui, je t'explique comment écrire un nombre sur le soroban. C'est parti ! La deuxième étape au soroban consiste à savoir écrire des nombres sur son soroban. Voici mon soroban. J'ai choisi la colonne centrale comme la colonne des unités, puis à gauche les dizaines, puis à gauche les centaines, puis à gauche les milliers. Tout d'abord, je souhaiterais écrire le chiffre 3, donc je vais activer 3 billes dans la colonne des unités. 3 billes, 1R. Voici comment on écrit 3 sur un soroban. Je remets à 0. Je vais écrire le chiffre 6, donc je vais faire 5, 1 bille, 1R, plus 1 bille, 1R, 5 plus 1. Voici comment on écrit 6 sur un soroban. Je remets à 0. Je souhaiterais maintenant écrire le nombre 15, donc 15, ça veut dire une dizaine et 5 unités. Comment on écrit 32 ? 32, c'est 3 dizaines et 2 unités. Pour écrire 48, j'active 4 dizaines et 8 unités. 5 plus 3, 8 unités. Voici 48. Pour écrire 99, j'active 9 dizaines et 9 unités pour avoir 99. On va passer aux centaines. Je souhaiterais écrire 224, donc 2 centaines, 2 dizaines et 4 unités. Je souhaiterais écrire le nombre 632, donc 6 centaines, 3 dizaines et 2 unités. Je souhaiterais écrire maintenant le nombre 857, donc 8 centaines, 5 dizaines et 7 unités. Je passe aux milliers. Je souhaiterais écrire le nombre 1083, donc 1 millier, 0 centaines, 8 dizaines et 3 unités. Voici 1083. Si tu as compris, dis-moi en commentaire comment on écrit le nombre 6520 sur ce soroban. Voilà, tu sais maintenant écrire un nombre sur le soroban. Dis-moi comment on écrit 6520 sur mon soroban coloré. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Bye bye, c'était Bostémat.